La guerre contre la drogue a échoué. La production et la consommation, loin d'être réduites, continuent à augmenter. Et le crime organisé sème la corruption et la violence. C'est la raison pour laquelle, en 2011, la Commission globale pour les politiques drogue a été créée et a lancé un appel pour briser le tabou, ouvrir le débat et permettre des réformes nécessaires. L'année passée, la Commission globale a montré le lien évident et a mis l'accent sur ce lien entre des politiques prohibitionnistes en matière de drogue et l'extension de la pandémie du sida dans le monde. C'est pour dénoncer les dégâts causés par l'échec de la guerre contre la drogue et pour ouvrir la voie à des réformes nécessaires que la Commission globale en matière de politique drogue a été créée en l'an 2011. L'année passée, elle a mis en évidence le lien qu'il y a entre ces politiques prohibitionnistes et la pandémie du VIH sida. Cette année, elle met l'accent sur une autre épidémie, une épidémie silencieuse, celle de l'hépatite C, parmi les usagers de drogue. Cette épidémie, nous l'appelons silencieuse parce que la prise de conscience des ravages qu'elle cause dans la population des personnes qui consomment de la drogue n'est pas encore suffisamment connue. Et les modes d'action qui existent, les réponses qui peuvent être données, ne le sont pas. Ce qu'il faut, c'est développer les mesures de prévention des risques, distribuer des seringues propres, donner accès à des aiguilles propres, donner accès à des traitements de substitution, permettre ainsi à la population qui est dans le risque de contracter cette maladie de se protéger elle-même et de protéger leur environnement. Ce rapport met en évidence le besoin d'une action concertée au niveau national et au niveau international. C'est pourquoi la Commission globale, une fois de plus, en appelle aux Nations unies à elle d'assumer le leadership, à elle d'encourager les États à prendre les mesures nécessaires, mais également, parce que la bataille est une bataille globale, de veiller à ce que, d'un côté, les droits de l'homme et la santé publique prennent la priorité qui leur est due, et que, d'un autre côté, des alternatives soient trouvées au pouvoir du crime organisé. Le moment est venu d'agir, le moment est venu de chercher des alternatives à une politique qui n'a pas fait ses preuves, au contraire. En plus, le moment est venu d'agir,